Mais je suis pour le procès, parce que nous avons des choses différentes. Il y a, et c'est dans la presse, les partisans de M. Ouattara se vantaient d'avoir un commando invisible, disait-il, dans certains quartiers d'Abidjan. C'est-à-dire des militaires, des rebelles déguisés en civils, et qui prenaient les civils comme otages, comme boucliers humains. Il y a eu, à ce moment-là, des affrontements, avec des dommages collatéraux incontestables, que j'ai reçu le premier à regretter. Mais ça se situe sur des plans individuels. Tandis qu'à, dans la Douai-Koué, ce sont des prisonniers, des hommes, des femmes et des enfants, qu'on a assassinés. Là, ce n'est pas au cours de combats, ce ne sont pas des victimes collatérales, ce sont des gens prisonniers qu'on a achevés à la machette et au pistolet. Et donc, on a brûlé, tenté de dissimuler les cadavres ensuite en les brûlant. Et ça, c'est l'ONU qui le reconnaît. Donc, il y a eu, comme dans toute guerre civile, il y a des morts des deux côtés, mais il y a des différences évidentes. D'un côté, s'il y a eu des civils tués, et c'est incontestable, c'est à la suite d'affrontements, avec des militaires déguisés en civils. Mais de l'autre côté, c'est un assassinat froid. C'est un crime contre l'humanité. Du jour où les bandes armées de M. Ouattara sont entrées dans la ville, la ville était calme jusque-là. Et ces bandes armées comptaient prendre le pouvoir immédiatement. Et l'opposition de la population leur a interdit. Alors, c'est à ce moment-là que la France coloniale est arrivée, jouer son rôle de gendarme coloniale, détruire. Elle est venue, soi-disant, pour protéger les populations. Mais est-ce que c'est protéger les populations que de détruire la présidence de la République ? Elle est venue, en fait, installer M. Ouattara à la place de M. Vagbo. Et elle s'est comportée comme une puissance coloniale, qui dépose un empereur pour mettre un hôte à la place. Merci. 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 Merci.